Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, on est en compagnie de Marie-Lise Abonté qui nous arrive du Canada à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage paru aux éditions Très Daniel, Faire l'amour avec amour. Alors Marie-Lise, bonjour. Bonjour Claude. Alors la dernière fois, tu nous as dit un truc un peu intriguant, le corps ne ment pas. Ça veut dire quoi au juste ? Ça veut dire que le corps est le siège de l'inconscient et par le fait même, l'inconscient, notre inconscient personnel parle à travers notre corps, d'où les réactions des symptômes physiques que des gens ont et qui sont très étonnés d'avoir un symptôme physique quand ils ont l'impression dans leur tête que tout va bien, je ne comprends pas pourquoi mon dos bloque. Et souvent, moi je leur dis, c'est que votre corps vous parle. Oui, parce que toi tu as une approche qui est plutôt somato-émotionnelle, tu mets un rapport direct entre la posture, le corps d'une manière générale et les émotions. Et l'expression du corps. Et l'expression du corps. Donc si j'ai connu des abus sexuels quand je suis jeune, je n'aurais pas un bassin ouvert, non. Je vais avoir un bassin qui s'est refermé pour se protéger. Et c'est tout à fait naturel. Et c'est ce dont je parle dans le livre. L'importance d'unir l'énergie de la base à l'énergie du cœur et cesser de séparer sexualité et amour. Et tu nous proposes aujourd'hui un travail inédit au niveau du bassin. Tout à fait. Bassin qu'on va essayer de libérer pour ouvrir la porte à la libido. Oui. Mais par contre, dans mon approche, on ne peut pas juste libérer le bassin. Nous devons l'unir à travers le dos, à la zone du cœur et ainsi de suite. C'est ce que je vais vous démontrer. Écoute, c'est génial. On n'a plus qu'à suivre alors. Voilà, c'est ça. Je mets les balles au niveau des muscles fessiers et je prends mon temps pour respirer, évidemment, sur les balles. Et je soulève toujours ma tête avec soit une balle mousse ou un petit coussin comme ça. Là, je permets à mon bassin de s'attarder, de se détendre sur la balle. Évidemment, si j'ai beaucoup de tension des muscles fessiers et de chaque côté du sacrum, là, les gens sont, au début, se retiennent. Alors, moi, je les invite à respirer. Et le mouvement consiste à faire rouler les balles sous le bassin, mais sans bouger les genoux. Ça, c'est intéressant dans la méthode que j'ai créée. Il y a toujours un point mobile, qui est le bassin. Puis, il y a un point qu'on dit « fixe », qui sont, par exemple, les genoux. Alors là, je peux le faire tout au complet, mais on descend tranquillement les balles jusqu'à la pointe des fesses. Donc, j'enlève. Et souvent, les gens font « Ah ! » Tu vois, parce qu'évidemment, ils sont contents d'enlever les balles. Et aussi, le bassin est étalé au sol. C'est un terme que les gens utilisent. « Ah, je sens mon bassin beaucoup plus large au sol. » C'est très important, mais c'est la base de l'édifice. D'accord. Donc, en fait, on travaille avec des micro-mouvements. Oui. Et on n'a pas l'impression que le simple poids de corps puisse avoir un effet aussi profond sur la libido. Mais il y a aussi... C'est parce que la libido, c'est l'énergie de la base, à la base du sacrum, qui est contenue dans le réceptacle du bassin. Et cette énergie peut être très retenue par soit des interdictions, ou tout simplement de la colère, du ressentiment. Quel est le but, finalement? Mais c'est quand nous vivons l'amour. Si je fais l'amour et que je suis coincée juste en bas, et que je respire et qu'il n'y a rien qui me rejoint jusqu'en haut, bien, je vais avoir de la difficulté à exprimer des sons, je vais avoir de la difficulté à me libérer complètement. Et si je suis dans l'expérience de l'amour en moi-même, je peux faire l'amour avec un étranger ou une étrangère et aimer cette personne en faisant l'amour. Parce que finalement, l'amour, c'est nous qui le portons, ce n'est pas l'autre. Ça, c'est un mouvement extraordinaire. Et là, tu libères le diaphragme crânien. Exactement. Avec un mouvement qui est pratiquement insignifiant. Oui. Attention, insignifiant, je voudrais bien te voir, tiens. Tu pourrais venir essayer. Écoute, pourquoi pas? Parfait. Là, j'ai un bon professeur aujourd'hui. Alors là, tu gardes tes yeux ouverts ou fermés. Tu roules doucement, doucement ta tête à gauche et à droite. Mais imagine que le mouvement est initié par la pointe de ton nez. Et pendant ce temps, tu laisses ton corps respirer. En relâchant ta mâchoire, ta langue. Alors, tu montres le bâton un tout petit peu plus haut. Par contre, pour des gens qui ont des problèmes de nuque, tout ça, c'est extraordinaire. Tu continues le même mouvement. D'accord. En relâchant et tu respires. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu sens un côté plus pris que l'autre. Ça, c'est les muscles rotateurs du cou, les scalennes, qui entre autres peuvent être très raccourcis. Et qui n'aident pas justement à dégager la gorge. C'est des mouvements que l'on fait tous les jours, ou deux, trois fois semaine. C'est ça. Qui, petit à petit, fait que je me réapproprie mon corps. Mon corps n'appartient pas à l'autre. Je n'attends pas que l'autre me fasse jouir. Moi-même, vis ma jouissance. Alors, ça, c'est un travail qui désinhibe. Je donne plusieurs exemples de ça. C'est génial cet exercice, Marie-Lise. Ça relâche le dos bien au-delà de la tête. Bon, alors, pour finir, tous ceux qui souffrent, qui viennent te voir avec des vraies pathologies sexuelles, psychosomatiques ou fonctionnelles, parle-nous un petit peu de ces cas. Je parle dans le livre d'une danseuse de flamenco qui est professionnelle, qui est venue me consulter à cause de problèmes sexuels avec son mari. Donc, au début, elle était convaincue que son bassin était souple, mais pas du tout. Le bassin était très contracté, très fermé. Et là, petit à petit, elle s'est mise à libérer cette énergie qui était refoulée dans son bassin et à retrouver le goût de faire l'amour avec son mari. Et avec des exercices comme ceux que tu nous as montrés là, on est sur la piste de la guérison quand on a des blocages de ce type-là. C'est-à-dire que surtout l'individu qui, en se rencontrant, prend conscience de qu'est-ce qui bloquait. Donc, pour elle, c'était finalement une mémoire d'abus qui était refoulée dans son inconscient. Alors, ça nous emmène sur le territoire de la fragilité, de l'impuissance, de l'éjaculation précoce et de... Oui, et de la difficulté même de jouir. Du vaginisme ou de la difficulté de jouir. C'est ça. D'atteindre l'orgasme ou pour l'homme d'éjaculer, vraiment, d'atteindre l'éjaculation. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes physiques qui cachent une dimension aussi émotionnelle. Et dans le corps, on ne peut pas juste vivre des symptômes et dire « Ah ben, mon corps, lui, c'est une machine. Non, tout est relié. » Alors, un message d'espoir, Marie-Lise, pour toutes ces souffrances qui sont autant d'interdits et autant de silence ? Oui, c'est ça. C'est que beaucoup de gens se cachent au niveau de parler de leur sexualité. C'est comme si même homme ou femme n'osent pas exprimer ou se posent des questions sur la relation entre leur cœur et la sexualité. C'est important de démystifier et d'oser nommer les difficultés, même dans la communication, dans un couple. Formidable. Eh bien, écoute, c'est une belle conclusion, provisoire. On se retrouve sur le site alternative-santé.fr pour le thérapeute le plus proche de chez vous, annuartérapeute.com. Et d'ici là, vous likez, vous tweetez, vous commentez et surtout, plus que jamais, vous partagez. Marie-Lise, salut. Merci beaucoup. À bientôt. Yes. Merci.